Saviez-vous qu'en ce moment, il y a des milliards de neutrinos qui traversent mon corps et votre corps chaque seconde, et on ne rentre même pas compte? Je m'appelle Jamie Dawson, je suis chargée de recherche au laboratoire Astro-Particle et Cosmology à Paris. Je travaille dans le domaine du neutrino. Le neutrino, c'est une particule fondamentale qui est très, très léger et qui interagit très, très rarement avec la matière. Les neutrinos sont produits dans la réaction à noyaux, ils sont produits dans le cœur de notre soleil, dans le centre nucléaire aussi, par exemple, et nous pouvons aussi le produire avec un accélérateur, on peut produire des faisceaux de neutrinos. Je travaille sur le projet Dune, qui est un projet de l'avenir. Ça va démarrer en 2026. L'idée, c'est de produire un faisceau de neutrinos à Chicago. On va tirer 1300 kilomètres jusqu'à South Dakota. À South Dakota, nous avons une mine et on va construire un gigantesque détecteur en utilisant un gaz liquéfié pour détecter des neutrinos. On espère que les études de neutrinos et antineutrinos peuvent nous aider avec la compréhension de notre univers. C'est la grande question et c'est pourquoi notre univers est constitué de la matière. Car à l'origine, nous croyons que la matière et aussi la antimatière étaient créés en quantités égales. Mais maintenant qu'on observe l'univers, la matière domine. Il y a très peu d'antimatières. Qu'est-ce qui est passé avec l'antimatière ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada